Bonjour, donc voici une petite introduction aux sockets en Java. Nous ferons à la fin un tout petit exemple d'écho, un écho serveur. Le client se connecte, il envoie un message, il reçoit le même. L'objectif c'est juste de voir comment créer les sockets en Java et afin de construire un peu plus tard, dans d'autres présentations, comment réaliser des logiciels concurrents, un multi-thread en Java. dans le cadre du cours ACOV. Ici, c'est une petite présentation qui va juste vous montrer c'est quoi les sockets en Java. La socket, c'est la prise. Donc, quel est l'objectif des sockets en général et en Java en particulier ? Donc, une socket, les sockets vont permettre à des processus indépendants sur des machines différentes ou pas, de communiquer entre eux. C'est l'objectif principal de simplifier la tâche des développeurs pour qu'ils n'aient pas à rentrer dans les détails des différents protocoles réseaux. Donc, comment réaliser ceci ? On va voir une socket comme un connecteur réseau ou une interface de connexion. Ça va être une abstraction, une encapsulation des services réseaux que le développeur va pouvoir utiliser, exploiter facilement pour qu'il puisse faire le travail qu'il souhaite faire, c'est-à-dire transmettre des données d'un endroit vers un autre et vice-versa. Pour cela, il y a des protocoles TCPIP, il y en aura de deux sortes, mais globalement, la socket va représenter cette abstraction, cette encapsulation des services réseaux. Elle aura la capacité aussi de recevoir les données depuis le réseau et d'envoyer les données vers le réseau qui ressemble en fait aux communications humaines. Vous avez le mode connecté où vous faites un appel, une connexion est établie et les deux bouts peuvent savoir que l'autre a raccroché ou pas, globalement, rapidement. Le mode non connecté, c'est plutôt un mode de communication par courrier. Vous mettez l'adresse sur l'enveloppe, vous envoyez ça par la poste et ça finira par arriver là où il faut. Donc là, c'est les deux modes de fonctionnement des sockets dans Java aussi et dans C et dans tous les développements des protocoles socket au-dessus de TCPIP. C'est toujours à peu près les mêmes. Donc, on va voir dans cette petite vidéo la partie socket Java en mode connecté. Donc, les principes, chaque processus, il y en aura au moins deux, un qu'on appellera client, l'autre qu'on appellera serveur. Donc, chaque processus va créer une extrémité qui s'appellera donc la socket. Cette socket, pour qu'elle soit unique au niveau du réseau, c'est comme vos adresses personnelles, c'est comme vos numéros de téléphone. Donc, il y a l'adresse IP de votre machine. D'accord ? Et à l'intérieur de votre machine, un service qui sera défini par un numéro de port. globalement. Donc, une socket, un socket, c'est une IP import qui la définit d'une manière unique et elle est capable de recevoir et d'envoyer des données. Donc, quand vous auriez deux sockets l'une en face de l'autre, vous aurez la première qui pourra recevoir des données envoyées par l'autre et vice-versa. Vous pourrez envoyer des données à travers le réseau, vous les recevez, vous faites un traitement et vous les renvoyez de l'autre côté. Donc, vous avez la socket, c'est l'extrémité, chaque socket a une entrée-sourdie. Donc, rentrons un peu plus dans le détail de comment réaliser une connexion client-serveur-socket en Java en mode connecté. Pour réaliser le mode connecté, il faut un petit protocole. Le serveur va commencer par créer une première socket qu'on va appeler une socket de réception des appels. que j'appellerai la socket d'écoute. Cette socket d'écoute, elle va être créée par une classe spéciale qui est la server-socket. Donc, la server-socket, ça va être la classe Java qui met en œuvre l'extrémité socket particulière pour se mettre en écoute et pouvoir accepter des connexions des clients. Donc, ça, c'est le rôle de la server-socket. Je peux vous montrer sur cet exemple, sur ce petit schéma. Vous avez donc le serveur, le processus serveur qui est là. Il va créer un server-socket en écoutant sur un port particulier. donc, il va créer une socket qui sera juste d'écoute, qui ne permet pas de faire des entrées-sorties. Le client de l'autre côté, il va créer une socket, une extrémité de la socket future de communication et la connexion vers le serveur en même temps. ceci va être fait en Java par New Socket où vous mettrez l'adresse du serveur et le port du serveur. Cette initialisation qui est là va, en Java, créer la socket que j'appellerai la socket du client ou l'extrémité socket du client sur un IP port qui correspond à ceux du client. En même temps, il y aura la demande de connexion vers le serveur. Le serveur, quant à lui, dans une des méthodes qui est la méthode Accept, va accepter ou pas la connexion avec le client. S'il accepte la connexion avec le client, il va créer une nouvelle socket qui est la socket de service ou la socket de travail ou la socket de communication avec votre client donc, qui est différente de la socket d'écoute. La socket d'écoute, ce sera toujours la même, elle ne permet que d'écouter que d'attendre des connexions et une socket de dialogue avec votre client qui est la réponse de la méthode Accept dans notre cas. À partir de ce moment, après l'Accept et après, ici, New Socket, vous avez deux extrémités et ce qu'on disait tout à l'heure, je peux envoyer des données, faire des traitements et renvoyer les données et faire cette boucle aussi longtemps que l'on souhaite, c'est ce qu'on définira quand on ferait des algorithmes, ça c'est votre protocole qui sera là. Qu'est-ce que votre client envoie au serveur, qu'est-ce que le serveur répond, comment on sait qu'on souhaite terminer la discussion ou pas, tout ça c'est un protocole, donc à un moment donné, quand ce traitement se termine, on va fermer ces deux sockets. Donc il y aura la clôture de la communication en faisant le close, la fermeture de cette soquette et de cette soquette. Par contre, en général, la soquette d'écoute, elle, elle reste ouverte le plus longtemps possible, c'est le rôle d'un serveur, d'accueillir les requêtes des clients. Donc l'exemple que nous allons voir ensemble maintenant, c'est le serveur d'écho et le client d'écho. Donc le client d'écho, il se connectera au serveur, ensuite il récupère les entrées, les streams d'entrée-sortie qu'il a obtenus depuis son extrémité socket, il va envoyer la chaîne bonjour, il va lire la réponse du serveur et il va terminer l'algorithme et il va sortir. Le serveur qu'on va écrire, lui, il va créer la soquette d'écoute, celle où on va pouvoir se connecter avec un client et dans une boucle infinie, dans la boucle infinie ici, on va attendre une connexion, vous allez voir dans le code tout à l'heure, on va récupérer pareil les streams d'entrée-sortie, on va lire la ligne depuis le client, il envoie bonjour, on lit la ligne, on retransmet la ligne telle qu'elle vers le client, on la transmet, le client la lit, il ferme, on ferme la communication. Mais comme ici on est dans une boucle infinie, après la fermeture de la communication avec mon client, on va se remettre en attente d'un nouveau client. Là, c'est les clients qui sont gérés en fil d'attente et c'est par exemple, c'est une des utilisations du deuxième constructeur qui était là, d'accord, où vous pourriez donner le nombre maximum de clients en attente. Donc, supposer que le traitement ici en 3 et 4 serait très long, pendant ce temps il y aurait plein de demandes de connexion, donc à ce moment-là il y aurait la file d'attente des connexions qui va se saturer et qui s'arrêterait au max que vous auriez défini ici. Sinon, c'est Java qui gère ce max tout seul. Voilà, donc je vais passer à la démonstration. Donc, voici le client. Donc, le client TCP, comme on a dit, l'algorithme, il commence par se connecter au serveur. Donc, on verra que le serveur, on va le mettre en écoute sur le port 2000. Comme on va lancer les deux programmes sur la même machine, on va utiliser ici Localhost, mais ça aurait pu très bien marcher avec deux machines différentes sur des adresses IP différentes. Ici, juste pour information, j'affiche l'adresse qui a été créée par cette socket. Donc, quand on crée une socket, elle va permettre de se connecter entre un client et un serveur. Donc, il y aura une extrémité côté client qui a une adresse, IP et port, et une extrémité côté serveur qui aura aussi un IP et un port. On verra ça au moment de l'affichage. Je récupère l'entrée qui provient de la socket, je récupère la sortie qui provient de la socket, et ici, je vous ai fait deux petites méthodes que vous pourrez utiliser. Ça ne fait pas partie de ce cours comment on récupère les entrées et sorties, mais juste une socket, elle a un input stream qui permet de lire la socket et un output stream qui permet d'écrire sur la socket et ici, je les encapsule dans des objets de plus haut niveau pour simplifier l'utilisation des entrées et sorties. Donc, je récupère l'entrée, je récupère la sortie, ici, j'envoie bonjour vers le serveur, donc, le reply, c'est le output de la socket, donc, j'envoie bonjour ici. On fait flush pour être certain que les caractères vont quitter la machine locale et partir sur le réseau. Donc, le flush, ça permet d'être sûr que les données sont parties parce que parfois, tant que les buffers ne sont pas pleins, les données pourraient ne pas quitter la machine. Et ensuite, tout simplement, je lis la ligne que je reçois depuis la socket et je l'affiche à l'écran. Vous voyez, j'ai utilisé une sortie qui est socket, une entrée qui est socket et une sortie qui est la sortie standard. voilà notre client. On va aller maintenant voir l'équivalent côté serveur. Voilà notre serveur. Ici, au niveau du serveur, il faut commencer par créer la socket d'écoute. La server socket, c'est celle qui va nous permettre de nous mettre en attente des connexions du client. donc je l'ai appelé socket d'écoute pour vous rappeler que c'est une socket qui ne va servir qu'à recevoir les connexions. Ce n'est pas la socket avec laquelle on va faire des lectures-écritures. Et ici, donc j'affiche l'adresse de la socket en local qui est la socket d'écoute. Donc on verra ce que ça nous donne. Ensuite, dans une boucle infinie, donc ceci afin de permettre de récupérer à chaque fois qu'il y a un nouveau client tous les clients potentiels. Sauf que dans cette version, nous accueillerons les clients l'un après l'autre en file d'attente. Donc nous accueillerons le premier, nous traiterons le client et quand le client se termine, nous pourrons accueillir le prochain client. Nous verrons dans le cours à cove et si vous êtes intéressé dans les vidéos qui correspondent au cours à cove, comment faire pour pouvoir accueillir en parallèle plusieurs clients en parallèle. Ce n'est pas l'objectif de cet exercice, c'est juste montrer comment on utilise les sockets client-serveur TCP. Donc ici, je récupère dans ma boucle infinie le client en faisant accept. Donc le client a fait new socket, donc il a initié une connexion. Le serveur y répond en faisant accept. ceci, je l'ai appelé une soquette de service. J'affiche ici, pour information, l'adresse de la soquette cliente, donc c'est en fait dans le service socket, la get remote socket address. Donc ça, ça va me permettre de vérifier quelle est l'adresse de la soquette du client qui communique avec moi. Ensuite, comme tout à l'heure chez le client, je récupère l'entrée de la soquette de service et la sortie de la soquette de service. En fait, l'entrée et la sortie de la soquette de service, c'est l'entrée et la sortie de la soquette qui communique avec le client. Ensuite, je lis la ligne, d'accord, donc je lis la ligne en provenance de la soquette. Ensuite, j'affiche au terminal de sortie du serveur la ligne que je viens de recevoir depuis le client et puis je la retransmets tout simplement au client en rajoutant devant réponse du serveur mais je retransmets la ligne telle qu'elle. Comme tout à l'heure aussi, on fait flush pour être sûr que les données vont quitter la machine et finalement on termine par la fermeture de la soquette de service. Dans le serveur, une fois qu'on clôt la communication avec un des clients, on se remet en attente du prochain client. Ici, c'est une boucle où on va accueillir les clients en série l'un après l'autre. Voilà, donc à vous de faire cet exercice. Revenez au transparent pour voir qu'est-ce que je vous demande de faire. Si vous avez des questions, dans la partie commentaire de cette vidéo, vous pouvez me poser la question que vous voulez, je vous ferai un plaisir de vous y répondre. Donc maintenant, je vais générer les exécutables pour aller faire nos essais. bien entendu, vous auriez pu lancer les programmes directement dans NetBeans en faisant la flèche ici. Sauf que je ne préfère pas cette technique. C'est bien pour vous montrer qu'un logiciel que vous écrivez, vous l'écrivez, il a un exécutable. C'est l'exécutable qu'on exécute chez nos clients. On ne leur demande pas d'aller installer NetBeans pour qu'ils puissent exécuter notre programme. Donc je préfère vous montrer comment on exécute les programmes séparément. Donc dans NetBeans pour créer nos programmes, ici on fait Clean & Build et ceci nous donne la commande de l'exécutable. Donc je la copie, je vais dans un terminal, le terminal que j'ai récupéré quand j'ai installé Git pour Windows. vous savez que moi j'utilise plutôt Linux mais que pour certains d'entre vous qui ne souhaitaient pas installer Linux, je vous avais demandé que dans un environnement Windows, on peut se rapprocher d'un environnement Linux, surtout quand on va utiliser Git et Java. Donc en ayant récupéré Git, on a récupéré un terminal qui s'appelle Bash qui est le shell de Linux et donc ici ça ressemble un peu à l'environnement shell de Linux dans ces deux terminaux qui sont devant vous. Celui-là est là. Ici je vais lancer donc mon serveur, la commande que je viens de récupérer depuis ici, je le lance et ici on s'aperçoit que de l'affichage, l'adresse de la soquette d'écoute c'est 0.0.0.0.0.0.2000. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, ça veut dire l'adresse IP, le masque et le port. Alors ici, comme j'ai fait New Server Socket, là, où j'ai mis seulement 2000, je ne m'ai pas dit que je vais choisir une IP, donc il a décidé d'ouvrir le port 2000 sur toutes les adresses IP de ma machine, s'il n'y en avait plus d'une. Dans mon cas ici, il y en a la localhost, bien entendu, et l'adresse IP publique si je suis sur l'internet ou virtuelle si je passe à travers un firewall. Mais, donc ici, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes IP possibles, ici, le serveur va se mettre à l'écoute du port 2000 sur toutes les adresses IP de la machine. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon client. Voilà mon client. Je fais Clean & Build. Je récupère la commande. Je vais dans un autre terminal. Voilà. Et je lance mon client. J'ai lancé mon client et on remarque que le premier affichage qui est là, Get Local Socket Adresse, c'est 127.001 65.128. Donc, 65.128, c'est le port de la socket du client et 127.001, c'est l'adresse IP de ce client. Si je vais voir les affichages qui ont été faits côté serveur, donc, on remarque que la connexion a généré cet affichage. L'adresse Socket Client Remote est 127.001 65.128, c'est bien la même. Voyons voir dans le code Westpoussé, c'est cette ligne qui est là. La ligne qui est ici, c'est celle qui a permis de cet affichage, c'est celle qui provient de la commande de la méthode Accept qui a généré la connexion. Ensuite, il y a eu la récupération des entrées sorties, on a reçu le message du client, c'est ce que j'affiche ici, reçu bonjour du client et on a retransmis vers le client la réponse où il y a eu réponse serveur la ligne. Si je vais voir le client, c'est bien la réponse qu'on a reçue de son côté. Si je regarde dans le code, c'est l'affichage qui a été fait ici. Voilà.